Merci de rester avec nous pour la suite de cette soirée spéciale débat élection municipale 2020. Jean-Louis Manon, bonsoir. Bonsoir. Et c'est vous qui allez animer le second débat de cette soirée. Oui, direction Lens, l'ancienne cité du charbon, première gaillette en 1849 et 137 ans plus tard en 1986. Dernière remontée de mineurs sur le territoire de la commune. Mais la mine à Lens est toujours bien présente. La mine est dans le cœur des hommes. La mine est dans l'habitat, les bâtiments, le paysage. Le stade Bollard, le Louvre-Lens, c'est l'héritage de la mine. La vie politique, c'est aussi l'héritage de la mine. Les grandes grèves de Lens en 1963 ont façonné les lois sociales en France. Lens vote à gauche depuis 72 ans. C'est dire l'enjeu de ces élections municipales. Lens compte au dernier recensement 31 415 habitants. La population de cette sous-préfecture emblématique du bassin minier décline légèrement. Entre 2012 et 2017, moins 0,78% selon l'INSEE. En 2016, 32% des Lensois vivaient sous le seuil de pauvreté. Et près d'un tiers de la population active était au chômage. Lors des dernières élections municipales, 5 candidats se sont qualifiés pour le second tour. C'est finalement Sylvain Robert à la tête d'une liste d'union de la gauche qui s'impose avec 42% des suffrages. Devant Arnaud Sanchez, divers gauches également et Hugues Sion du Front National. Alors quels sont les enjeux et les priorités pour l'Anse en 2020 ? Et quel est le candidat le mieux placé pour les porter ? C'est l'heure du débat. Quatre têtes de liste donc pour débattre ce soir. Sylvain Robert, maire socialiste depuis 2013. Président de la communauté d'agglomération de l'Anse-Livin depuis 2014. A la tête d'une liste d'union qui rompt avec la vieille rivalité PSPC dans le bassin minier. Bonsoir. Bonsoir. Nassera Vincent, candidate Europe Écologie-Les Verts, élu pour la première fois à l'Anse en 2001. Ancienne adjointe de Sylvain Robert, bonsoir. Bonsoir. Bruno Ducastel, ex-UDI, conseiller municipal d'opposition depuis 2014. Le seul élu d'opposition encore en activité à un survivant. Les autres ont rejoint la majorité ou abandonnés en cours de mandat. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, Bruno Clavet, candidat du Rassemblement National. Tête de lit Stéphane aux élections municipales à Paris dans le 3e arrondissement en 2014. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'abord de votre présence. L'organisation de ce débat repose sur quelques règles. Il y a eu un tirage au sort pour définir vos places sur ce plateau. Et deux autres pour définir l'ordre de vos interventions en début et en fin d'émission. Quatre invités, trois thèmes, une conclusion en 40 minutes. Je vous demande donc d'être concis, précis et surtout respectueux des uns des autres. On commence avec une photo, une photo demandée à chacun d'entre vous. Une photo qui illustre votre vision de Lens. Bruno Ducastel, vous nous rapportez un joli cliché, un coucher de soleil sur la gare de Lens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'image que beaucoup de visiteurs qui viennent à Lens vont retrouver. C'est la première image qu'ils vont avoir. C'est une gare art déco qui symbolise une époque révolue maintenant, mais qui était flamboyante. C'est aussi un million et demi de passagers ou un peu plus qui passent par an sur cet endroit. Et cette première image, c'est aussi celle des supporters qui se massent généralement en cas de victoire sur cet endroit-là. C'est un endroit magnifique quand on voit la lumière qu'elle peut baigner et ça donne une image de la ville qui peut être parfaite à la fois en arrivant et en partant. Pourquoi aussi ? C'est le lieu où tous les transports se croisent. C'est le lieu pour aller à d'autres endroits de la ville avec le BHNS, la catastrophe du BHNS. Le BHNS, c'est le bus à haut qualité de service. Le bus à haut niveau de service. On a dépensé 420 millions d'euros dans ce territoire pour installer ce bus qui a aujourd'hui pose manifestement beaucoup de problèmes. Ça a rallongé les temps de transport. On y viendra, on y viendra. Nasser Avincent, alors vous, vous ne tournez pas autour du pot. Votre photo, c'est la mairie de Lens. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là ce soir. Oui, mais ce n'est pas pour ça. C'est surtout parce que c'est le cœur, c'est le cœur de, c'est un réacteur réel. Et c'est là que tout se décide et c'est là que les élus siègent aussi et tous les services de proximité à la population. Donc il est important aujourd'hui d'avoir cette proximité qui n'est pas à la hauteur, je dirais, parce qu'il y a de grosses difficultés que moi j'ai pu constater en étant de l'intérieur. Et il faut absolument redonner toute la place aux citoyens et notamment aux services concernés pour qu'ils puissent participer à l'évolution et à la réalisation de notre ville. Bruno Clavet, votre photo, c'est une voiture incendiée au pied d'un immeuble. Je vous appelle vous demander pourquoi. Cette voiture est le symbole de l'échec de la politique sécuritaire de Sylvain Robert. Plus de 30 voitures ont été incendiées depuis le mois de novembre. Évidemment, cela est le résultat du manque de considération et du laxisme dont fait preuve le maire actuel. Et je veux dire aux habitants de la résidence Célier, pardon, de la grande résidence, qu'ils ne sont pas oubliés parce qu'il y a un grand plan d'embellissement du quartier qui est prévu dans mon programme. Il y reviendra, oui. Cette photo, elle a réellement été prise à Lens ? Elle a été prise à Lens, en effet, au pied de la grande résidence, notamment au mois de novembre lorsque des voitures ont été incendiées par douzaines. Sylvain Robert, vous, vous avez choisi l'office de tourisme de Lens-Liévin qui occupe depuis l'an passé le célébré CIM à la ville de Limoges, un magasin Art Déco qui est juste en face de la mairie. Tout d'abord, rectifier un peu les propos de M. Clavé, parce que des véhicules brûlés par douzaines, il ne faudrait quand même pas non plus tomber dans un climat anxiogène. Qu'il rentre dans ce débat avec cet angle sécuritaire, c'est son habitude, mais on ne va pas aussi non plus partir sur des chiffres qui sont erronés. L'office de tourisme, oui, parce que la ville a changé. La ville, nous préparons l'avenir avec l'équipe municipale. Nous avons différents atouts sur cette ville. J'aurais pu choisir le stade Bollard de l'Olysse, une cité minière qui est en rénovation aussi. On a des gros travaux qui s'y déroulent. La Louvre-Lance-Vallée qui est aussi un signe porteur d'avenir, mais l'office de tourisme symbolise cette évolution de la ville dans un axe un peu différent sur cette évolution de l'économie touristique. C'est une des premières retombées que l'on a aussi avec l'évolution du Louvre et justement l'engagement qu'on a pu prendre tout autour de la ville. Ce nouvel axe, c'est surtout un nouvel axe sur de l'attractivité qui permet aussi d'avoir des retombées pour la population. Parce que quand on se présente aux élections municipales, c'est d'abord pour présenter un projet pour la population, le construire avec elle et surtout d'ailleurs pouvoir le porter sur les six années. Et cet office de tourisme situé en plein cœur de ville, au plein cœur d'un patrimoine art déco, au plein cœur d'un patrimoine aussi riche de son histoire, même si l'an ça a été complètement rasé il y a un peu plus de 100 ans. C'est ce signe que l'on veut donner, que l'on veut aussi porter sur l'espoir de l'avenir, sur la question de l'emploi, sur la question aussi de cette nouvelle économie avec l'ensemble des facteurs sur lesquels il faut jouer. Justement, en préparant cette émission, on avait émergé trois grandes priorités. Les trois grands chantiers qui, selon nous, attendent Lens, la protection du commerce local et plus largement le développement économique, la création d'une police municipale avec la question de savoir si, oui ou non, il faut armer cette police. Et puis le logement social, c'est une des particularités de la ville de Lens, 62% de logements sociaux, un héritage, encore un, de l'exploitation minière. Alors on passe au programme des uns et des autres avec cette première question. Faut-il s'opposer au projet de zone commerciale pour protéger les commerces de proximité ? On vous avait posé la question en préparant cette émission et on va voir tout de suite vos réponses. Sylvain Robert, cette question du commerce local, elle empoisonne votre vie politique depuis des années. Depuis qu'en 2014, vous acceptez l'idée d'une extension de la zone commerciale Lens 2 avant dans le Vieil, avec le recul, est-ce que vous dites que c'était une mauvaise idée ? A l'époque, c'était pour contrer une autre grande zone commerciale. Il faut rectifier et remettre les choses dans les temps. L'extension date de 2013. Alors je sais bien que les opposants sont sur cet axe de dire que c'était une approbation par contre de 2014. Mais non, ça date de 2013. Donc ça a été réalisé avant le début du mandat actuel. Aujourd'hui, le... Vous n'étiez pas loin, vous étiez premier adjoint. Oui, mais c'est une décision qui a été prise à la communauté d'agglomération, ce que c'est le terrain de Vendin-le-Vieil, pas le terrain de Lens. Donc on est aussi sur une subtilité peut-être administrative. Mais en tout cas, la réalité, ce n'est pas le conseil municipal de Lens qui s'est positionné à l'époque. Mais vous n'y êtes pas opposé ? Écoutez, aujourd'hui, on a le recul de l'évolution de ce type de commerce. Donc quand c'est présenté au niveau de la communauté d'agglomération, il y avait cet enjeu de l'emploi qui existait déjà. Il y avait aussi cette notion d'équilibre que l'on recherche aujourd'hui. D'ailleurs, on ne s'est pas positionné, on a plutôt refusé l'ensemble des extensions, des nouvelles créations qui se sont présentées depuis. Mais on a aussi l'enjeu de l'emploi au travers du commerce de proximité. L'emploi, c'est plusieurs facteurs. Mais en même temps, le commerce, c'est aujourd'hui 222 villes au niveau français, villes moyennes, qui souffrent de leur commerce de proximité. Lens fait partie de cette opération cœur de ville. On a des enjeux là-dessus. On a mis en place aussi la taxe sur les locaux commerciaux vacants. Parce qu'on sait que là aussi, la question des loyers en matière commerciale est un frein sur cette implantation. Et puis, ce n'est pas un seul élément qui est à prendre sur cette extension de zone commerciale. Donc oui, il faut les arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, même si on prend les grandes zones comme à Noyer-le-Godeau, Auchan-Noyer-le-Godeau réduit sa surface de vente pour développer un autre type de consommation sur la galerie marchande. On ne veut pas en arriver là. Donc on essaye de prendre des dispositions aujourd'hui pour pouvoir freiner cette extension. Bruno Ducastel, c'est une des vos priorités, le commerce, le centre-ville ? C'est clairement une priorité à Lens. On est dans une phase de déclin. On a un taux de vacances commerciales qui est anormalement élevé. On a beau prétendre que tout va bien ou tout va mieux, c'est faux. À aujourd'hui, on a encore des commerces qui vont fermer, des commerces locomotives du centre-ville. Je peux citer une marque ou deux, mais comme Picard ou Damard qui ont décidé aussi de partir. Sur des stratégies nationales différentes aussi ? Peut-être, mais c'est un problème qu'il faut anticiper. Tout comme n'a pas été anticipé un certain nombre de mesures qui auraient pu être prises depuis longtemps, depuis 2014, 2015, pour accélérer le dynamisme de cette ville commercialement. On manque d'animation, clairement. On manque de communication et de faire valoir sur cette ville à l'extérieur. Et puis, on manque d'implantations nouvelles. Donc, c'est ça qui va faire la différence si demain, nous prenons en main les choses. On va réellement mettre une nouvelle dynamique dans cette politique commerciale. Là encore, les chiffres ne sont pas forcément vrais. Au mois de janvier 2020, on a plus 19 créations de commerce sur l'ensemble de la ville. Plus 19, c'est-à-dire la différence entre les commerces qui ont fermé et ceux qui ont ouvert. En janvier 2020, plus 19 en chiffre net. Plus 20 créations, une fermeture. En 2019, sur l'ensemble de l'année, on est à plus 16. Donc là aussi, il y a aussi un contexte général, mais il y a une action de terrain, une action du quotidien qui est engagée, qui porte ses fruits. Certes, on voudrait que ça aille plus vite et on voudrait que ça soit encore amplifié. Mais ça, c'est la réalité et c'est quantifiable. Oui, mais ça, je suis désolée de vous reprendre là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a laissé cette situation s'aggraver. Et je pense que c'est les mêmes qui étaient là depuis trois mandats, même depuis des décennies. Donc, on aurait pu anticiper ça. On nous parle de démocratie, de proximité, de commerce de proximité, alors qu'il n'y a rien de fait. Et là, on se dit, aux prochaines élections, on va pouvoir le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Non, c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas de commerce dans les quartiers, notamment. Il y a de plus en plus de commerces qui ferment. Et on n'est pas à l'écoute des commerçants comme ça doit l'être. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été… On nous dit, oui, il y a les associations qu'on a mises en place, Shoppinglands et toutes les associations, sauf qu'elles ne représentent pas l'ensemble des associations. Ça, il faut le dire aussi. Et c'est le reproche qui nous a été fait parce que je m'associe là sur ce mandat où, à chaque réunion qu'on avait ensemble, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant, il fallait absolument redynamiser le centre-ville. Il fallait absolument ne plus mettre des transports à disposition pour aller dans les grandes surfaces. Il y en a aussi assez de ça. Les gens, ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol de l'extension des zones commerciales. Ils veulent mieux consommer. Moi, je pense que le problème initial, c'est de comprendre pourquoi les Lensois vont dans les zones commerciales et non pas dans le centre-ville. Les raisons sont notamment la question du stationnement. On peut se stationner beaucoup plus facilement dans les zones commerciales. Il y a une plus large gamme de produits. Les prix sont parfois plus intéressants. Donc, dire aux Lensois que de ne plus consommer dans les zones commerciales, mais plutôt dans le centre-ville, est une aberration. Ce qu'il faut faire pour redynamiser le centre-ville, je pense, c'est justement proposer une autre offre de commerce, comme par exemple des bars, des terrasses, des restaurants, ce qui permettra de faire venir des Lensois, mais aussi la population des villes alentours pour faire revivre le centre-ville. Mais pour les commerces existants, évidemment, il y a une politique que l'on peut mettre en place. Monsieur Robert s'est comporté comme un adversaire durant toutes ces années de mandat. Moi, je pense qu'il faut agir comme un coéquipier en mettant, par exemple, en prenant en tout cas des mesures financières avantageuses, comme la baisse du foncier, par exemple, la suppression ou la diminution de la taxe sur l'enseigne, le retour évidemment au stationnement gratuit, la création d'un grand pôle développement pour aider et accompagner les commerces existants. Mais évidemment, le commerce de proximité, lui, doit être développé dans les quartiers périphériques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cités minières aujourd'hui qui sont totalement isolées. Il y a des quartiers où il n'y a pas de commerce du tout aujourd'hui ? Bien sûr, il n'y a pas de commerce. Il faut regarder aussi pourquoi les commerces s'implantent. Les commerces s'implantent quand il y a un marché, quand les commerçants ont derrière une activité économique viable. Donc, il faut aussi... C'est bien d'avoir des incantations et de dire il manque de commerce. Donc, vous êtes en train de dire que les habitants... Justement, comment on relance l'activité ? Vous êtes en train de dire qu'ils ne consomment pas ? Non, je ne dis pas qu'ils ne consomment pas. Je dis que dans les commerces de proximité, certains se sont implantés. Mais quand on dit qu'il faut des commerces à tel et tel endroit, c'est bien. Comment vous faites ? Parce que derrière, il y a une réalité de terrain où on voit que la population de ces cités ont pris des habitudes de consommation qui ne sont plus forcément des commerces de première proximité sur certains types de produits. Voilà, donc c'est bien d'avoir des grandes idées. Il faut pouvoir... Mais je vais vous dire comment il faut faire. On va demander à Bruno Clavet de terminer ces propos. Notamment dans les cités minières, ce sont par exemple des épiceries solidaires où les gens pourraient justement trouver des produits de première nécessité et ce qui les éviterait pour certains de prendre la voiture. Vous confondez déjà Célier et Grandes Résidences, et les épiceries solidaires existent déjà. Alors, je crois qu'on n'a pas entendu la dernière phrase de M. Clavet. C'est installer par exemple des épiceries solidaires dans ces quartiers-là pour des produits de première nécessité car cela évitera justement aux habitants de ces quartiers de devoir prendre la voiture ou les transports qui parfois sont assez mal desservis pour aller dans ces zones commerciales. Alors, on va clore ce chapitre. M. Bruno Ducastel. Oui, sur le sujet du commerce, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. On peut revitaliser les commerces du centre-ville et de la périphérie en mettant en place des actions concrètes de soutien pour la rénovation des vitrines, pour la prime à l'installation. Ce sont des choses qui sont expérimentées dans d'autres villes et qui fonctionnent. On peut mettre en place une navette pour faciliter le déplacement interne à la ville avec les personnes plus âgées ou un mobilité réduite pour les amener justement à différents endroits. On peut surtout mettre en place une vraie communication sur toutes les actions qui sont faites parce qu'un des points faibles de la communication aujourd'hui de la ville, c'est précisément le fait que tout le monde apprend trop tard tout ce qui s'y fait. Et il y a un décalage qui est préjudiciable à tous là-dessus. Il faut qu'on résorbe ce sujet en faisant une action très forte de présence, de communication par les réseaux, par les journaux, par des flyers s'il le faut. On peut rembourser la situation et amener du monde en ville. – Le vrai problème, c'est la maîtrise des loyers. Aujourd'hui, les loyers sont trop chers pour les commerçants. Et donc c'est ça qui pose problème dans le centre-ville notamment. Donc il faut, pour nous, dans ce qui nous concerne, pour revitaliser le centre-ville, c'est un marché couvert qui est inexistant à Lens, dont on a besoin, parce qu'il faut aussi tenir compte de ça, du climat qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi les trottoirs couverts, végétalisés, redonnés vraiment un espace convivial qui soit accueillant pour les lanceurs et que les lanceurs, ils ont envie de se déplacer, de venir à Lens. – Sylvain Robert, dix secondes. – Juste dix secondes, parce que le commerce à l'essai existe aussi avec une partie qui est prise en charge. Là, c'est l'agglomération qui a mis en place cette disposition, pardon. Et ce que dit M. Ducasselle sur la mobilité, on l'a déjà mis en place, l'opération Mobilance pour les personnes âgées sur Lens-Saint-Ramuros, transport gratuit une fois qu'on n'est pas imposable, ça existe. Voilà, donc c'est une réalité. C'est bien de mettre en valeur ce qu'on a fait pendant ce mandat. – Ça existe, mais ce n'est pas un deuxième volet. – Une dernière chose. – C'est très insuffisant. – M. Robert nous parlait des commerces, qu'on ne pouvait pas mettre des commerces partout. Il y a simplement les marchés. – Ce sont les commerçants qui font le marché. – Avec des produits locaux, tout simplement, c'est ce qu'il nous demande les personnes âgées parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer jusqu'au bout. – Le deuxième volet de ce débat, la sécurité. Est-ce que le vivre ensemble à Lens s'est dégradé rapidement ? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? Le vivre ensemble à Lens ? – Alors le vivre ensemble, c'est un vrai sujet. Il y a un écart important entre le lien entre les citoyens et les élus aujourd'hui. Manifestement, quand on va faire du porte-à-porte, on nous dit à chaque fois, c'est la première fois qu'on voit un élu qui vient chez nous. Donc ce n'est pas normal. Pour résoudre le sujet du vivre ensemble, il faut accroître l'implication… – Et ça s'est dégradé ? – Ça s'est dégradé. Depuis très longtemps, ça s'est dégradé. Franchement, il y a une distance énorme entre les citoyens. C'est la preuve. Regardez le taux d'abstention, ça montre bien qu'il y a un désintérêt pour la chose publique. Eh bien, on peut en inverser la tendance. Il faut impliquer les citoyens. On les implique comment ? En recréant des comités de quartier plus proches de chez eux, en leur donnant un pré-budget alloué. Et c'est eux-mêmes qui vont décider de ce qui sera à faire dans leur proximité. Ça, c'est un point important. – Bruno Clavet. – Pour moi, la situation, oui, à Lens, c'est dégradé. C'est pourquoi, d'ailleurs, je propose la création d'une police municipale armée qui est avant tout, je le précise, une police de proximité. Car je pense qu'il faut recréer ce lien de confiance avec la population. Et pourquoi armée ? Parce qu'une police municipale qui n'est pas armée n'est ni plus ni moins que des ASVP. Donc il faut donner, évidemment, les moyens à cette police-là de protéger la population, mais aussi de se protéger. Lens souffre aujourd'hui d'une petite délinquance qui est grandissante, on l'a dit, avec des voitures incendiées, l'augmentation de cambriolages, d'agressions. Ce week-end, une personne a été éventrée sur la place du Quentin. Donc vous voyez bien, évidemment, qu'il y a des mesures à prendre, des mesures fortes, et notamment aussi avec le développement d'un dispositif de vidéoprotection pour, dans un premier temps, dissuader, disons, les délinquants et ensuite retrouver les auteurs des faits. Avant de vous donner la parole, on va regarder justement la réponse à ce questionnaire qu'on vous avait envoyé justement sur la police municipale. Est-ce qu'il faut armer la police municipale ? C'est ce que vous venez de dire à l'instant. On va regarder vos réponses là-dessus. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas armer la police municipale ? Vous vous dites si, il faut armer... C'est une erreur, moi j'ai toujours... Il faut armer la police municipale, bien sûr. Sylvain Robert, est-ce que le vivre ensemble s'est dégradé ? Est-ce qu'il faut une police municipale à Lens ? Une police municipale, oui. Une police municipale armée avec des armes létales, non. Aujourd'hui, on est plus sur des incivilités que sur la délinquance. Quand on échange avec la population, contrairement à ce que M. Ducastel dit, il fait du porte-à-porte récemment, donc il a peut-être un contact qui n'a pas eu... Depuis plus de deux ans, M. Robert. Ils ne vous ont jamais vu dans les portes où je suis allé. Jamais. Écoutez, vous devriez faire plus de portes dans ce cas-là. Pour le coup, je suis d'accord avec M. Ducastel. Ça ne m'étonne pas. Mais bon, vous, vous arrivez déjà à confondre Célier et Grande Résidence. M. Ducastel, il va faire du porte-à-porte à la Cité 8. Vous, vous croyez que les voitures brûlent parce qu'elles sont vieilles, M. Robert ? M. Clavé... S'il vous plaît, il y a d'autres... Non, 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 non. M. Robert, je vous rappelle que la Cité 8, c'est une partie de le monde, mais en même temps, c'est absolument inaudible. Ça ne prend pas les lanceurs pour des imbéciles. Ça fait sept ans que vous êtes au pouvoir. Je ne prends pas les lanceurs pour des imbéciles. Vous leur mentez et que vous les manipulez. M. Clavé, je ne manipule pas et je ne mente pas aux lanceurs. On va laisser terminer M. Sénat-Roubert. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand on fait des réunions publiques, une par mois dans chaque quartier, quand on a des permanences, l'ensemble des élus ont monté et ont mené cette action-là à mes côtés pendant le mandat. Donc, on a aussi ce contact avec la population. Donc, il faut, par ce retour d'informations, par cette évolution aussi de la situation. On n'est pas à Chicago, Alain. On n'est pas dans un climat anxiogène tel que le décrit M. Clavé. Il y a des phénomènes de délinquance, mais il faut reparer aussi que, par exemple, sur la zone de sécurité prioritaire, la délinquance en cinq ans a baissé de 50 %. C'est encore trop, mais elle a baissé de 50 %. Aujourd'hui, on est plus sur des phénomènes d'incivilité sur lesquels la police nationale ne peut pas intervenir. Il y a une complémentarité à voir avec une police municipale à créer, avec des armes non létales, sur des incivilités du quotidien qui font que la population, derrière, retrouve ce mieux vivre ensemble qui existe dans nos cités, qui existe et qu'il faut retrouver encore et amplifier. – Et pourquoi ne la part ? – La Sarah Vincent, pourquoi ne la part ? – Non, mais M. Robert nous parle du police municipale, mais il ne l'a pas fait avant. – On va donner la parole. – Oui, je vais prendre la parole, parce que je suis aussi la seule femme ici. Donc, voilà. Une police, moi, je pense qu'il faut donner cette possibilité au lance-voix de choisir, de passer par un référendum en leur donnant tous les éléments. Parce qu'on sait très bien qu'à Liévin, il y a une police municipale qui a été mise en place et qui, aujourd'hui, coûtent plus d'un million d'euros, un million d'euros à peu près par an. Donc, ces chiffres-là, il faut pouvoir les donner au lance-voix. Déjà, l'installation, elle a coûté très cher. Donc, pour moi, c'est au lance-voix de choisir, de faire ce choix-là, de dire, voilà, aujourd'hui, on en veut ou on n'en veut pas. Bien sûr, moi, je suis contre une police municipale armée, ça, c'est évident, puisqu'aujourd'hui, on a des ASVP, comme je l'ai dit, qui sont très bien, mais d'autres qui jouent au cow-boy. Donc, quel sera, à quoi on va s'en tenir demain ? Donc, ça, c'est important que les personnes, elles aient tous ces éléments-là. Et puis, il y a aussi un élément essentiel qu'on oublie, pour répondre à la délinquance, comme on en parle là, c'est aussi de mettre en place un club de prévention, avec des éducateurs, parce que c'est important, la prévention, de prévenir, de prévenir avant, avant qu'on en arrive à des situations comme on voit celles qu'on voit aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Et nous, on a commencé à faire ce travail-là avec la jeunesse. Et la jeunesse, elle est importante pour notre ville. Elle est importante pour l'avenir. Vous dites-nous parce que vous étiez adjointe à la jeunesse ? Oui, j'étais adjointe, je le suis toujours. Excusez-moi, vous êtes toujours adjointe ? Oui, à l'enseignement supérieur et à la nouvelle technologie. Donc, évidemment, je suis partie de zéro, et là, on a mis réellement des choses en place. Il y a des jeunes qu'on a rattrapés, qu'on a pu faire des choses avec eux, qu'ils étaient en décrochage scolaire, qui, aujourd'hui, ont une formation, parce qu'il ne faut pas oublier que le manque de formation pour notre jeunesse est important. Dans notre bassin minier, et notamment à Lens, on a énormément de gens qui n'ont pas de qualification et qui ont besoin d'une formation et qui ont besoin d'avoir un métier demain. Et ils sont prêts à ça. Et ils ont besoin d'un emploi demain. Et il faut passer par la formation pour voir... C'est ce que vous avez fait sur la rue Gambetta pour la maison de la jeunesse. Et vous avez vu les résultats. Je suis désolée. Je crois que M. Robert, d'ailleurs, a rendez-vous avec eux cette semaine encore. Je suis désolée. La rue Gambetta, c'est une maison qui existe depuis 2016. Il n'y a eu aucun problème. À partir du moment où on a eu des élections, à quelques mois des élections... Les habitants de la rue Gambetta vont être ravis d'apprendre qu'il n'y a donc aucun problème. À quelques mois des élections, il n'y a eu des problèmes. Et ce n'est pas dû, justement, à ces jeunes... C'est dû à des jeunes extérieurs. C'est dû à des jeunes extérieurs. On nous sommes d'accord. Mais pourquoi ? Parce que la tranquillité et la sécurité des habitants de cette rue n'est pas assurée, tout simplement. Mais c'est ce que je viens de dire. Il faut absolument un club de prévention et des éducateurs de rue et de nuit, d'ailleurs. Et on se donne tous la main et on fait une ronde. S'il vous plaît. Alors d'abord, la rue Gambetta... C'est des gens qui sont qualifiés et qui sont capables aujourd'hui de faire des choses. La rue Gambetta, pourquoi la rue Gambetta fait éruption dans ce débat ? Parce qu'il y a une maison, aujourd'hui, la MJ42, qui est la maison aussi qui rassemble la microfolie. Donc il y a un lieu de vie aussi dans ce quartier-là. Juste la réponse par rapport à ça sur la sécurité. Ce n'est pas que police municipale, c'est un ensemble plus global. On a un contrat local de sécurité qui a fait ses preuves et qui fonctionne depuis quelques années. On a aussi des médiateurs, on a des ASVP. Donc il faut compléter l'ensemble du dispositif. Et par rapport à ce que disait M. Clavé tout à l'heure, on avait des chiffres de la délinquance qui, depuis cinq ans, baissent. Ils augmentent cette année et on est plus sur des incivilités, des violences intrafamiliales que de la grande délinquance, celle qui veut le faire penser. Voilà pourquoi cette évolution est aussi nécessaire à ce moment-là. Ce que l'on oublie, je pense... Je suis d'accord qu'il faut faire de la prévention, mais il faut surtout occuper les jeunes. Donc on a besoin d'une police municipale non armée, de proximité, qui soit très proche des citoyens pour pas que les citoyens la redoutent uniquement, mais apprécient sa présence. Et le deuxième point, s'il faut en l'air en amont, il faut qu'on retravaille beaucoup plus la jeunesse. Je suis d'accord sur cette approche. Et il y a eu une période du passé où ça fonctionnait bien, c'est quand il y avait les centres d'animation jeunesse qui étaient efficaces dans tout le territoire. Ça occupait un maximum de jeunes. Et ça faisait... Apparemment, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe parce qu'on a quand même... Oui, effectivement, on a deux maisons de jeunes aujourd'hui, dont une qui est un quartier. Mais qui ne fonctionnent pas selon l'ancien système qui a donné des résultats à l'époque. Non, les CAJ, c'est dépassé. Les CAJ, c'est dépassé. Aujourd'hui... Les CAJ, c'est ce que la Cour de la Tôme réclame. Rapidement, les CAJ. Les centres d'animation jeunesse. C'est ce que la population réclame aujourd'hui. C'est dépassé en l'État. Aujourd'hui, nous, on est pour ça aussi, parce qu'on a développé deux maisons de jeunes, parce qu'on veut absolument que les jeunes sortent de leur quartier. Oui, mais les maisons de jeunes et les centres sociaux ne sont pas ouverts assez. Le public qui vient ne peut pas obtenir ce qu'ils souhaitent comme animation. Aujourd'hui, effectivement, qu'il faut remettre, et on y travaille justement, pour remettre dans les quartiers des points pour les jeunes. Parce qu'il y a aussi... Également, il ne faut pas oublier une chose, il y a les centres socioculturels qui aussi sont dans les quartiers. La Sarah-Vincent, c'est-il-vous-plaît. Un point important, c'est les victimes de violences conjugales, qu'il faut aussi, ça fait pour moi, ça fait partie aussi de la sécurité de ces femmes-là, qu'il faut absolument avoir... On a des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais il faut aller encore plus loin. Et donc, les recevoir aussi dans notre mairie et ailleurs. Le temps passe vite. Troisième volet de ce débat, c'est le logement social. Avec cette question, faut-il réduire la construction de logements sociaux ? On va regarder vos réponses. C'est une des particularités à Lens, on l'a dit, la ville compte 62% de logements sociaux. C'est l'héritage des Houillères. Vous êtes unanime sur la réponse. Non pour tout le monde. Bruno Ducastel, il y a un paradoxe à Lens, c'est qu'il y a beaucoup de logements sociaux, mais il y a beaucoup de logements en cours de réhabilitation avec beaucoup de logements vacants. Vous avez un chiffre ? Oui, le problème des logements vacants, on a plus de 2 500 logements vacants aujourd'hui en ville. C'est un vrai sujet. Je pense que ça doit être un sujet prioritaire de s'occuper de ça avant d'avoir une politique de construction à tout voie. Le logement social est utile et indispensable pour rénover, pour proposer des nouveaux types d'habitats à des logements qui sont aujourd'hui insalubres pour la population. Donc c'est indispensable de continuer ça. Mais il faut arrêter de vouloir en implanter absolument à tous les endroits. On a vu aussi la limite de l'exercice de faire des nouveaux programmes privés parce qu'à aujourd'hui, je ne sais pas si M. Robert est au courant, mais les programmes fiducimes qui sont rue de Londres donnent insatisfaction au maximum de locataires. Ils nous ont appelé. Il y a déjà un collectif de créés parce qu'il y a des malfaçons en continu. Donc on a... C'est un programme d'accession à la propriété ? Accession à la propriété, de location par des propriétaires, d'ailleurs privés, mais un programme d'e-ménurie ou pas ménurie, mais c'est lié plutôt avec des avantages fiscaux. Mais le résultat est là. C'est que la qualité des logements est très en deçà de ce que l'on attendait. Résultat des courses, les locataires aujourd'hui sont en train de se mettre en collectif pour changer ça. Donc ça, il faut arrêter ce genre de sujet. Pas arrêter le financement privé, mais beaucoup plus contrôler le cahier des charges de ce que l'on va proposer comme nouveau type de logement. Et des logements sociaux, il en faut, mais il en faut aussi pour les jeunes couples actifs. Ce qu'a besoin cette ville, c'est d'avoir des jeunes couples actifs et de la quantité pour avoir une qualité de ville. Sylvain Robert. Alors si la question était bien, faut-il arrêter la construction de logements sociaux et que M. Ducastel a répondu non, ça m'étonne parce qu'il a voté contre les garanties d'emprunt pour les logements sociaux. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Vous savez très bien que je m'oppose aux délibérations sur lesquelles on ne met que des catégories où il n'y a que des personnes sans aucun revenu qui sont accessibles. Vous vous êtes opposé à cette catégorie-là. Je ne m'oppose pas. Je veux des logements sociaux mais pour les couples actifs. Là aussi, il faut un équilibre. Il y a logements sociaux, il y a la nouvelle construction. Donc il ne faut pas arrêter la nouvelle construction. Aujourd'hui, paradoxalement, par rapport au taux que vous évoquiez qui est largement au-dessus de la moyenne, la norme est à 20 %, donc on est largement au-dessus. Par contre, on a 80 % de la population qui est éligible à ces logements sociaux. Donc il faut aussi répondre à cette population-là. Mais il faut à la fois des nouveaux logements comme il faut requalifier, rénover de façon réelle. Et c'est pour ça qu'on a plus de 1 500 logements qui vont être rénovés dans les cités minières aussi. Et il faut avoir un complément sur le logement privé parce que vous évoquez sur les résidences et les investisseurs qui viennent sur Lens aujourd'hui, ils viennent parce qu'il y a un marché et ils ont vendu leur appartement, leur collectif, vraiment dans des délais très courts pour répondre à cette demande. Donc là aussi, c'est une évolution en termes de population. Mais dans le même temps, il faut aussi traiter les marchands de sommeil. C'est pour ça qu'on a engagé l'action sur les permis de louer parce que ce que M. Ducastel évoque sur les logements sociaux sur lesquels il y a des rénovations lourdes à faire, il y a aussi des marchands de sommeil qui profitent de cette difficulté sociale à Lens. Et ça, il faut le stopper parce que ce n'est pas admissible de pouvoir profiter de cette misère sociale. Et donc là aussi, le permis de louer aura sa vocation. Donc il faut continuer les logements sociaux. Pourquoi justement on n'a pas mis plus tôt le permis de louer ? Le permis de louer a été mis en place au niveau de l'agglomération parce que ça se met en place au niveau de l'ensemble des communes. L'agglomération Boulogne l'année en place depuis bientôt deux ans. Bruno Clavet, c'est une compétence de la communauté de l'agglomération. Un déficit de temps de parole. Le logement social ? Pour le logement social, j'estime que le taux de 60% de logements sociaux justement est déjà très important. Mais comme le disait M. Robert, il est nécessaire parce que nous avons une sociologie très particulière à Lens. Toutefois, avant de chercher à construire de nouveaux logements sociaux, en effet, il faut réhabiliter et rénover les logements vacants qui sont au nombre justement de 2 500 à peu près avec la mise aux normes PMR, la mise aux normes BBC, ce qu'on appelle si je peux terminer Madame Vassar, les normes énergétiques mais aussi en plus du logement social. C'est bien, mais c'est les quartiers entiers qu'il faut réhabiliter. Pourquoi est-ce que ces gens-là aujourd'hui souffrent d'un déclassement et d'un isolement total ? Donc évidemment, il y a, je pense, un grand programme à mettre en place avec par exemple la création de parcs publics, la création de commerces à proximité, revoir aussi l'accès au transport. C'est un tout, je veux dire, c'est une proposition globale qu'il faut mettre en place. Donc voilà, en tout cas, ma vision des choses pour ces gens-là qui ont été trop souvent oubliées par la... Vous avez budgétisé tout ça ? La municipalité. Mais si justement, je peux terminer ma phrase. Monsieur Robert parle de marchands de sommeil mais on ne l'a pas vu durant 7 ans se soucier en tout cas de ces quartiers-là et là, évidemment, les élections arrivant, on voit quelques routes qui sont refaites, des arbres qui sont coupés alors que ces gens-là ont été méprisés durant des années et des années par la municipalité. Alors, vous avez budgétisé ça, monsieur Clavet ? Alors, pour la rénovation des cités, cela, c'est un grand plan d'ensemble. Évidemment, ça se voit aussi avec l'agglot, avec les bailleurs, etc. Donc, c'est évidemment aussi des projets qui sont subventionnés. Normalement, quand ce sont des... avec des normes énergétiques, etc. Mais j'estime qu'avec un budget de 10 millions d'euros, aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup de choses pour rénover déjà les quartiers. 10 millions d'euros, on ne fait rien, monsieur Clavet. 2 millions d'euros pour l'ensemble des quartiers et l'ensemble des maisons, c'est 80-100 000 euros par logement. Imaginez l'ampleur sur la ville. Aujourd'hui, on parle de deux choses. Moi, je reçois énormément, j'ai reçu énormément de monde tout le long de mon mandat avec des gens qui sont dans des logements insalubres où il faut apporter une réponse rapidement. et c'est ça qui pêche. C'est ça qui pêche. En fait, on ne répond pas rapidement aux personnes. Ce qu'on propose, c'est vraiment de leur répondre dans les 15 jours pour les gens qui sont dans des situations difficiles parce que c'est plus supportable de laisser les gens dans des conditions pareilles. Ils attendent des mois, des années et finalement, voilà. Et il faut un réel équilibre entre le logement social et le logement privé. On peut plus se contenter et nous, en ce qui nous concerne... Comment on fait pour changer ? Comment on fait pour changer ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a donné, c'est qu'on fait déjà un diagnostic de terrain, déjà, à part ça, du départ. Et là, ce qu'on a constaté, c'est que les logements qui sont construits, ils sont de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Rien que pour vous citer une cité, c'est la cité Montgray, le 12-14, où on vient de construire encore des logements. Un héritage du passé minier ? Voilà. Pour moi, je pense qu'il y a des logements, on parle de rénovation, mais il y a des logements à détruire, ça coûtera peut-être moins cher de les détruire et de les reconstruire, avec des logements HQE de haute qualité environnementale pour apporter aux personnes vraiment des conditions de bonne qualité pour vivre et de bonnes conditions pour y habiter. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste avec le Nesco, on ne fait pas ce qu'on veut pour la démolition de logements. Aujourd'hui, un logement minier, c'est catégorie F ou G. L'ambition, c'est de les porter en catégorie C garantie. Donc là aussi, c'est un gain de pouvoir d'achat pour la population et c'est ça qui coûte cher dans la rénovation des logements. 80 à 100 000 euros par logement fut l'ampleur du chantier et quand j'annonce les 1 500 logements en travaux, ça fait aussi une somme importante. Mais quand on fait des logements garage, quand on fait des logements garage pour des personnes qui, au départ, elles avaient des maisons où elles se sentaient bien et on les déménage de ces maisons-là pour les mettre dans des maisons-garages. Moi, j'ai vu les maisons... Là, c'est Ramin-100, on arrive, on s'approche de la fin de cette émission, s'il vous plaît. Avant de conclure, on n'oublie pas de préciser qu'il y a deux autres listes à Lens, celle de Frédéric Coton pour la France Insoumise et puis celle de Michel Darras pour Lutte Ouvrière qu'on écoute maintenant. Je travaille à la Française de mécanique et je mène une liste de travailleuses et de travailleurs, d'auxiliaires de vie, d'aides-soignants, de maires de famille, de demandeurs d'emploi, de retraités, des gens qui vivent dans les quartiers populaires de Lens et qui connaissent bien les problèmes, les difficultés de fin de mois, les difficultés pour payer les factures, des fois pour se loger correctement et même pour certains de remplir le frigo. Alors face à tous ces problèmes, il y a eu depuis deux ans dans le pays bien des manifestations, bien des grèves et une partie de la population lançoise y a participé et ils ont bien raison. Alors il faut que tous ceux qui pensent que ce sont les luttes collectives qui permettront de changer notre sort se rassemblent dans ces élections derrière le camp des travailleurs, les intérêts politiques des travailleurs et qui permettent de dénoncer finalement la mainmise, la domination des capitalistes et des riches sur la société et de tous les politiciens qui sont à leur service. Alors voter pour notre liste, ce sera se placer dans le camp des travailleurs combatifs et conscients de tous ceux qui refusent des injustices sociales, qui refusent la progression de la misère et l'exploitation. Et on revient sur la liste de la France insoumise de Frédéric Coton. Je pense qu'on n'avait pas bien vu la palette, la photo. On arrive donc à la fin du débat. Vous avez chacun une minute pour conclure dans un ordre déterminé par tirage au sort. Et le numéro un, c'est Sylvain Robert. Alors je porte un projet global et une ambition pour l'Anse et sa population avec zéro augmentation d'impôts. C'est l'engagement que l'on avait pris en 2014 et que l'on continue de prendre pour ce prochain mandat. Je veux une ville qui gagne, une ville qui relève les défis d'avenir et dont nous soyons fiers. Une ville toujours plus solidaire, une ville qui prépare cet avenir durable, cette ambition pour notre population mais aussi pour les générations futures. Une ville où il fait bon vivre, qui retrouve des habitants et qui là aussi se prépare à l'avenir avec une attractivité importante en termes d'emploi, en termes de retombées pour notre population dans le quotidien, dans son logement, dans sa sécurité, dans son bien vivre ensemble. C'est avec la population que l'on a construit ce programme parce qu'il est issu de six ans de réflexion, de six ans d'échange, des permanences, des réunions publiques, de ce qu'on a pu avoir vraiment comme retour par rapport à la population. C'est avec la population que l'on a construit le projet. C'est avec la population que l'on veut obtenir le résultat. En tout cas, c'est le projet que je porte avec mon équipe pour cette prochaine élection municipale. Merci. Baudot Clavet. Moi, je m'adressais en soi en vous disant que de ne pas laisser ceux qui vous ont menti et manipulé confisquer cette élection. Entre ce choix stérile, je pense être vraiment l'alternative et le renouveau dont Lens a besoin. Une ville solidaire, une ville éco-responsable, une ville où il fait bon vivre, une ville attractive. Voilà ce qu'il faut pour les Lensois. Et contrairement à la municipalité actuelle, je serai ce maire qui redonnera la confiance à la population, qui sera à l'écoute des commerçants et des habitants. Je serai ce maire qui dirigera, non pas pour ses intérêts, mais pour celui de la population. Alors oui, le vote RN, c'est un vote concret en faveur de la baisse de la fiscalité, de l'attractivité, de la démocratie, de la solidarité, de l'écologie et aussi de la proximité. Et comme vous le savez, nous essayer, c'est de nous adopter. Bruno Ducastel. Alors, il s'ouvre à nous une vraie opportunité historique, celle de mettre fin à beaucoup d'années de gestion qui sont désastreuses à aujourd'hui pour le territoire. On peut retourner la situation et en changer une image vraiment positive de la ville, de ses habitants, de ses commerces. Pour cela, nous voulons mettre les Lensois au cœur des projets. Ensemble, mettre un vrai projet pour cette ville que vous avez retrouvé dans des actions pour l'emploi en priorité, des actions pour le social, des actions pour l'environnement et des actions pour la sécurité. En faisant appel à notre liste citoyenne qui est une véritable alternative à la fois contre le Rassemblement national et contre la gestion passée, nous arriverons à faire de cette ville une image extrêmement positive qui va s'en ressentir dans l'activité générale qu'elle va générer. Faites-nous confiance. La Sarah Vincent. Moi, je m'adresse aux Lensois et aux Lensoises pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut absolument, mais absolument que ça change. On ne peut plus continuer comme ça avec des personnes qui aujourd'hui font des promesses le temps d'une élection. Europe Écologie Les Verts, on est depuis longtemps présents et dans les villes où il y a des écologistes, il y a du changement, un réel changement et un réel bien vivre ensemble. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne sont pas dans la même démarche que nous de vouloir réellement changer la vie, la vie de nos citoyens, l'avenir de nos enfants. Et c'est absolument là qu'il faut qu'on mette l'accent sur ça, sur l'avenir de nos enfants. Ce n'est plus possible d'entendre des gens qui sont là, qui nous racontent des choses, mais qui font des promesses qu'ils ne tiendront pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument, mais absolument que ça change. On n'en peut plus. On n'en peut plus de continuer comme ça. On n'en peut plus de voir cette souffrance. On n'en peut plus de voir des gens qui n'arrivent pas à clé les fins du mois. Ce n'est plus possible. Donc, il faut que ça change et ça peut changer avec nous. Notre liste aujourd'hui, c'est une liste citoyenne, écologiste, où la place de l'animal a toute sa place. Merci. Merci à nos invités pour leur participation. Bon retour à Lens. Je vous rappelle les dates de ces élections municipales. Premier tour le 15 mars dans une dizaine de jours et second tour le 22 mars. Merci beaucoup Jean-Louis et merci à tous. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle soirée de débat à quatre jours du premier tour au programme Lille. Tous les principaux candidats ont répondu à présent. Puis Hénin-Beaumont et en simultané, Boulogne-sur-Mer sur le littoral. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada